Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce vendredi 5 juillet qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg, je voulais vraiment faire un retour sur celui de mercredi à Anguin parce qu'il a été surprenant déjà au niveau de l'arrivée, même si le favori, en tout cas l'un des favoris et des darlings a gagné. C'est vrai qu'il y a eu quelques surprises et notamment le cinquième qui a fini cinquième à 308 contre 1 sur PMU.fr. J'ai jamais vu ça, un cheval a une telle cote dans une course PMU aussi importante. En tout cas, j'avais juste envie de vous signaler ce petit fait qui était quand même assez amusant et qui était forcément difficile à dénicher. En tout cas, on va parler du Quintet Plus de ce vendredi qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg le 5 juillet. C'est le prix Paul Vielle qui a été renommé un prix Race & Care, je crois, quatrième course du programme au cours de cette réunion à Cabourg. C'est le premier quintet de l'été sur l'hippodrome de Cabourg. Une épreuve réservée à des juments de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros. On a un petit quintet avec seulement 13 concurrentes au départ. Il y aura 2750 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour les 5 plus riches. Donc voilà pour cette épreuve qui est prévue aux alentours de 20h15. On va rentrer dans le vif du sujet. Je n'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection le numéro 13, Idol of Love, qui pour moi a été préparé pour cette course. C'est une super jument, très bonne droitière qui posait une super pointe de vitesse finale. Et c'est vrai qu'elle avait aligné pas mal de victoires l'an passé, notamment durant la période estivale. Je suis en train de regarder ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires en 7 sorties. Juste une disqualification entre 2 x 3 dans cette série. Et c'est vrai que voilà cette année. Alors c'est vrai que ces dernières sorties ne sont pas forcément extraordinaires. 6e distancée, 9e. Maintenant, en dernier lieu, elle termine 6e à Bordeaux. Déjà, la fin de course était très correcte. C'était sur 2550 mètres. Elle était en seconde ligne. Là, c'est la plus riche. Tout ça pour vous situer un petit peu la qualité. Parce que si elle est en deuxième ligne, alors que dans cette course-là, c'est la plus riche, c'est clairement qu'elle courait un lot qui était bien plus relevé. D'ailleurs, il y avait les mâles. Il y avait des chevaux étrangers au départ de cette épreuve. Donc, clairement, le lot était bien mieux composé. Là, franchement, au vu de ce qu'elle a couru, l'opposition, elle est largement dans ses cordes. Mathieu Abrivar, qui lui a associé, et Emmanuel Varin, qui a très tôt déclaré la monte. En général, c'est un signe de confiance. Et pour moi, ça lui confère une toute première chance. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Illusion de Chenu. Illusion de Chenu, qui est en grande forme, qui vient de le prouver. C'est vrai qu'elle a aligné plusieurs disqualifications cette année. Mais là, elle a refait surface en s'imposant du côté de Vichy. Donc, corde à droite. Déjà, ça, c'est un fait qui est très intéressant. Ça montre qu'elle est bien plus à l'aise corde à droite que corde à gauche. D'ailleurs, l'ensemble de ses performances le montrent. Même si elle a déjà bien fait corde à gauche. En tout cas, l'occasion de confirmer est très belle. Elle est déférée des postérieurs. Elle est associée à Benjamin Rocher. Elle est capable de prendre tête et corde. Ça reste toujours un très bel avantage sur cette piste. Ce petit anneau corde à droite. Donc, attention. Une nouvelle fois déférée des postérieurs. Je pense qu'elle est capable de tenir la dragée haute à ma favorite. Et pourquoi pas même de l'empêcher de rendre la distance. En tout cas, le duel s'annonce assez intéressant. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 10. Iñam de Blary. Un petit peu le même profil que le numéro 2 Illusion de Chenu. Une jument qui a de la qualité mais qui est un peu fautive. Alors, dernièrement, à Bordeaux, elle s'est très bien comportée. Elle aussi, c'est une bonne droitière. Mais elle reste, comme je l'ai dit, un peu fautive. D'ailleurs, j'ai regardé à Cabourg en trois tentatives. Deux distilification et une victoire. Donc, voilà. C'est un petit peu tout ou rien. Maintenant, ça reste une jument de qualité qui est dans sa catégorie. Et qui découvre un engagement qui est quand même assez favorable. Même si elle rend la distance. Elle est capable de durcir la course de loin. Et pour moi, si elle fait sa course et qu'elle se montre appliquée. Elle peut lutter pour une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 8 In Love GD. Qui est excellemment engagée. C'est tout simplement la plus riche au départ de cette épreuve. Alors, dernièrement, à Caen, la tentative n'est pas très rassurante. Je vous l'accorde. Seulement 13e. Mais auparavant, elle était distancée du côté de Cabourg. Alors qu'elle s'est imposée sur ce parcours. Donc, voilà. Une jument qui ne doit pas être jugée sur ses dernières sorties. Et sur ses dernières sorties à l'état brut. Qui, à mon sens, a été préparée avec soin par son entraîneur. Marc Safier. Qui réalise une très belle année en plus jusqu'ici. Guillaume Martin. Qui s'entend bien avec elle. Si ça se passe bien. Et qu'elle arrive à prendre pourquoi pas le dos. Par exemple, du numéro 2. Illusion de Chenu durant le parcours. Je pense qu'elle est capable de lutter pour une place sur le podium également. Ensuite, en cinquième position. J'ai retenu le numéro à 6. Johanna Thiebène. J'adore sa candidature. J'aime beaucoup Philippe Poisson. C'est un homme qui est très habile. Là, sa jument est plaquée des antérieurs. Déférée des postérieurs. C'est une configuration dans laquelle elle a évolué à deux reprises. Depuis le début de sa carrière. Pour autant d'accès site d'honneur. Donc, une jument en plus qui reste d'ailleurs sur deux accès site d'honneur. Pas dans cette configuration-là. Mais qui est en grande forme en tout cas. J'ai regardé ses statistiques à Cabourg. Trois tentatives. Deux deuxième places. Une quatrième place. Du 100%. Vraiment. C'est une jument qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle a besoin d'un parcours caché. C'est le seul petit bémol. J'ai peur qu'elle se fasse un petit peu piégie. Mais si ce n'est pas le cas. Je pense qu'elle est capable de mettre à profit ce bel engagement. Pour lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position. Le numéro 1. Irma de l'Éclair. C'est assez difficile de la situer avec exactitude. C'est une jument qui monte de catégorie maintenant. Elle reste sur deux victoires. J'ai vraiment l'impression que le fait d'évoluer. Déférer des quatre pieds. Ça lui a permis de progresser. Et surtout, de retrouver un petit peu de marge. En tout cas, la forme est là. Elle vient de s'imposer au Croise et la Roche. Elle court environ deux semaines. Un petit peu moins. Mais bon. Je pense qu'elle est capable encore de bien faire. Elle a un petit peu de marge. Pas forcément pour lutter pour la victoire. Quoique, sait-on jamais. Mais moi, je la vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en septième position. J'ai retenu le numéro 11. Il s'agit de Xora. Xora que je reprends confiance. C'est une jument qui a des titres à faire valoir. C'est vrai que cette année, elle a quasiment toujours répondu présent. Mis à part deux disqualifications. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas la condamner sur ces disqualifications. Notamment la dernière du côté de Chartres. Où elle était encore derrière le groupe de tête au moment de sa faute. Elle était un petit peu sollicitée. Mais bon. Le lot était quand même assez bien composé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait les mâles au SSI. Il y avait les mâles au départ. Pierre-Iverva qui fait le déplacement pour elle. Je n'ai pas regardé, pour être honnête, toutes les montres qu'il avait durant cette réunion. En tout cas, le fait qu'il la présente sans ses fers, c'est un signe de confiance. La dernière fois, c'était juste plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. Donc voilà. Déférer des 4 pieds. Lors de ses deux dernières sorties, elle a fini 2ème et 3ème. Donc clairement, une configuration qui lui va à merveille. Et qui peut lui permettre de remettre les pendules à l'heure. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 12. Ailey Dourville. Alors Ailey Dourville, c'est marrant parce que déjà, elle est en forme. Elle rassure des bonnes tentatives d'ailleurs. Elle vient de terminer 4ème du côté de Chartres dans la course où X aura été disqualifiée. Mais j'ai regardé un petit peu ses performances. Elle a couru cette épreuve il y a 2 ans de cela. Voilà, elle a terminé 2ème d'ailleurs de cette compétition il y a 2 ans. Je suis en train d'essayer de regarder cette performance. En tout cas, elle était déférée des 4 pieds. Elle était au premier poteau d'ailleurs. Il n'y avait qu'un seul poteau dans cette course il y a 2 ans. Là, bon, elle rend 25 mètres. Heureusement qu'elle a pris des gains entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même un signe qui m'incite à une certaine méfiance. Parce qu'elle a l'aptitude à ce parcours. Elle a la forme saisonnière. Et même s'il faudra rendre la distance, notamment à des cadettes de qualité, je pense qu'elle est capable de bien faire. Elle sera juste déférée des antérieurs. C'est pour ça que je la retiens aussi loin. Mais en tout cas, pour brouiller les cartes, ça peut être une outsider très intéressante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 5 à Edi Dubizet. Écoutez, sa dernière sortie est très correcte. C'était du côté d'Arras. Maintenant, elle est confiée à un pilote. Au début, c'est mon entraîneur qui aurait voulu avoir Johan Le Bourgeois, qui n'est pas de la partie dans cette épreuve. En tout cas, là, on a quand même Gabriel et Germini, qui sera au sulky de cette pensionnaire de Grégoire Wael. L'engagement est bon. Un petit peu comme pour Elle et Dourville, ça va être compliqué face à ses cadettes, les 6 ans, qui sont peut-être un ton au-dessus, légèrement meilleur. Mais si ça se passe bien que Gabriel et Germini parvient à lui donner un bon parcours côté corde, elle est pourquoi pas capable d'accrocher un petit lot. Mais mieux, à mon avis, ça va être compliqué. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 2, le 10, le 8, le 6, l'As, le 11 et le 12. Et en cas de non partant, le numéro 5. Écoutez, en conseil de jeu, j'ai longtemps hésité à vous donner des bases. C'est vrai que pour moi, le 13 et le 2, même le 10, ce sont des bons chevaux, mais ce ne sont pas des chevaux sûrs. On n'est pas à l'abri d'une faute avec ces jumelats. Et du coup, je me dis, peut-être que l'option la plus recommandable, ce serait de faire un 5 ou un 6 chevaux, 13, 2, 10, 8, 6, avec l'As éventuellement que j'ai retenu en 6e position. En tout cas, voilà, pour moi, mieux vaut élargir les combinaisons parce que prendre des bases, c'est de se mettre en danger au cas où il y aurait quelques chevaux qui seraient fautifs. Donc voilà, je me dis que ça peut être certainement une bonne option de tenter un combiné. Voilà pour ce quintet. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la venue de quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ce sera dimanche qu'on retrouvera le mois d'abonnement avec le concours qui sera mis en place. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501